Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut ! J'ai joué un joueur de chers. Chers ! Je pense que j'ai joué 11 ou 12 matchs contre les J.B. Donc on parle de 10 ans de rugby et nous n'avons jamais parlé. Non, non, c'était toujours comme ça. Avant le match, il y avait beaucoup de pression sur le coin. Thierry, oui. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas un peu de pression. C'est pas un peu de pression. C'est le souvenir qui m'a dit, c'est le 2007. C'est le cas de la fin. C'est le cas de la fin, c'est le cas de la fin du Degas. C'est le cas d'enverte. C'est le cas d'enverte. C'était très grand pour New Zealand, mais c'était une partie de ça. Je pense qu'il y avait quelque chose à me souvenir de toi, c'était l'innovation que tu as posé dans le jeu à cette époque. C'était très difficile de jouer contre toi. Mon carré n'aurait pas le même si je n'avais pas joué contre les A-Bs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent pour les simples games. Mais si tu veux être bon, tu veux te tester contre le meilleur que tu joues contre. C'est ce que j'ai pensé. Exactement. On aime l'autre, mais on souffre grâce à l'autre. Et maintenant tu peux le faire ici ? Oui. J'espère qu'on peut aider un peu. J'espère qu'on va aider parce que c'est la première fois pour moi. C'est la première fois pour moi aussi. J'ai peur que mon conseil ou mon conseil peut causer qu'il y a de l'autre côté. On ne peut pas perdre une proche et une partie. Donc on doit gagner. Allez, Mathieu. Merci. Bonsoir. 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 Bon, vous êtes bien là, Shaky. Eh bien voilà. Donc là, tu es dans notre club house. C'est un grand mot. C'est un grand mot. C'est un grand mot, mais c'est ici qu'on fait tout. Mais c'est quoi le quotidien d'un président ? Beaucoup de temps parce qu'on s'occupe un peu de tout. Je m'occupe un peu du sportif en laissant les entraîneurs bien sûr diriger et faire leur équipe. On sent que c'est quand même assez bien cadré parce que tu maîtrises autant le sportif que l'administratif. Moi, je passais 30 ans entraîneur et avant de ça. Donc, oui, j'ai entraîné à Saint-Jean-de-Luz, en fédéral une. J'ai entraîné à CMP sur Nivelles, contre qui on va jouer dimanche pendant cinq ans. Le club et demi. Non, le super club. C'est dur quand on a été entraîneur pendant 30 ans. De se détacher un petit peu. Et puis tu vois des gens qui ne te plaisent pas trop des fois. Donc, tu as envie d'intervenir et tout ça. Mais bon, ça se passe très bien. Jacques, c'est quelqu'un qui est passionné. Il veut mettre un peu son nez partout. Il est limite trop à venir sur le terrain, à nous changer les postes. Mais bon, il est comme il est. Jacques ne supporte pas s'il sort, s'il y a 20 matchs, il y a de ça. Il le reconnaît le dimanche, ceux qui sont sortis ou non. Et ça, ça l'énerve. Ce qu'il y a, c'est que là, on arrive quand même maintenant à une trentaine de joueurs disponibles, pour le moment. Il connaît tout, il fait tout. Je ne sais pas, moi, je sais que pour la trésorerie, il est toujours sur les comptes. Je pense qu'il est investi à 500% au club. Il peut être critiqué, apprécié. Oui, mais il ne lâchera pas. Non, il ne lâchera pas parce qu'en tant que président, il se doit d'être le chef. Tu arrives un peu à souffler quand même, parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as le côté paternaliste un peu, tu sais, comme... Parles-en au diriger, il va t'en parler. Tu sais, comme tous les présidents, tu vois le côté paternaliste, c'est-à-dire que j'essaie de protéger... Mais c'est un plaisir, rien que le dimanche, quand tu gagnes en match, après, voilà. Tu as oublié la semaine ou tu t'es embêté ou ceci ou cela et tout ça. Après, quand tu enchaînes trois ou quatre défaites en suivant, tu te poses des questions sur l'équipe, sur la saison d'après, sur le club et compagnie, parce que ce n'est pas évident. Donc, on a beaucoup de blessés cette année en début de saison et devant, on est léger. On est même très léger. On est resté sans piliers pendant deux matchs, donc comme lui. On pourrait jouer à deux ou trois ans. Oui, et pas. Tu vas jouer ? Vous voulez que je joue ou pas ? Moi, je veux que tu joues, il n'y a pas de problème, toi aussi. Et toi, tu ne peux plus ? Il y a beaucoup de joueurs à trois cas. Mais enfin bon, ça ne fait rien. Pas trop de piliers. Et dimanche, on va à Sempé, qui est deux points devant nous. C'est-à-dire que si on va à Sempé, on passe devant dimanche prochain. Il faut gagner, hein. Je peux te dire que nous, on vient pour gagner. On ne vient pas pour faire de la figuration. Vous n'avez jamais joué ensemble, vous ? Non. Ensemble, eh non ? Toi, tu as joué avec Johnny à Toulon. Qui ? Non, oui, oui. Et Johnny à Toulon. Écoute, nous, on va aller s'équiper. Et puis, on va participer à son travail. C'est bon ? On a la permission, président ? Allez-y. C'est bon ? À tout à l'heure, Jackie. À tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter, je vais le faire quand même. Christian Califano, c'est le mec qui a révolutionné le poste de pilier quand même. Matt Guiteau, une centaine de sélections avec l'Australie. Ils vont nous aider sur l'entraînement là. Dès l'échauffement, il va falloir beaucoup communiquer. Monte, 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 monte. Laisse, laisse, laisse. Laisse, laisse, laisse. Laisse, c'est bon, c'est bon. Yo ! Fixe, 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 fixe. Allez, Chabby. J'ai mis l'intérêt, j'ai mis l'intérêt, j'ai mis l'intérêt, j'ai mis l'intérêt. Oh, fuck ! Go ! Allez, rapide, rapide, rapide ! Rapide, rapide ! Quand on est rentré, on vous a presque désorganisé. Soyez plus fort, c'est-à-dire que là, tu arrives, quand tu prends, vas-y, prends tes deux mecs, viens. Tu prends, vas-y, regarde. Non, mais sors, sors, sors. Vas-y, j'ai le ballon, venez, venez. Ça, serre, serre. En fait, bas sur les appuis et on avance, ok ? Mais tout en se serrant. Là, je suis rentré, moi, je suis rentré au milieu. Vous avez vu, j'ai failli passer. Juste un truc, ce qu'on va faire, les garçons, on va les déstructurer, d'accord ? On va partir sur le premier soutien, ok ? On va essayer de les faire tourner, de voir un peu comment est-ce qu'on porte, s'ils arrivent à contrôler le truc ou quoi. Ouais ! Ce qui n'est pas normal, c'est qu'en trois minutes, on vous a déstructuré, ok ? On la refait, c'est la dernière, après on vous dira pourquoi. Allez ! Ils sont prêts ? Ils sont prêts ? Là, en bas ! Stop ! Pourquoi on vous a niqué, là ? J'ai l'impression qu'on m'a hyper vidéo, nous aussi, hein ? On n'a rien fait presque. Les gars, là c'est rapide, je sens, solide sur les appuis. Faut que ça punch, quoi, tu d'accord ? Parce que le problème, désolé du terme, ça fait un peu flambise. On rentre comme on veut, là. Allez gars, c'est pas grave, allez, on refait ! Go ! Vous êtes passés ou pas ? Vous êtes passés ? Tant mieux. Dès le moment où vous avez mis du gaz sur les trois dernières, je vous dis stop, parce que sinon, passez derrière les talencaires. C'est ça qu'il faut, ok ? C'est clair ? C'est bon ? Ouais. Moi, pour moi, vous avez super bien boussé, là. Coach. Malgré votre réchauffement tout pourri, on finit par, je pense, être tous trois quarts avant très satisfaits de l'entraînement, parce que Matt, il apporte deux, trois petits trucs, des petits réglages dont moi, j'ai pas la compétence, que les choses soient claires, et c'est efficace. Les avants, je vous ai regardé deux, trois minutes, je pense que vous allez repartir de là content de votre petit entraînement, qu'Ali vous a aussi bien fait du bien. Là, on est plutôt dans une dynamique où on fait des petits pas, là, où on avance, on progresse, on est même bien. On est meilleurs tous. Là, il y a les moyens de faire un vrai gros pas. Et vous imaginez bien où je veux en venir, le gros pas, c'est dimanche prochain. C'est un paix, c'est le match le plus important. Nous, on sera là dimanche avec vous, bien sûr, pour vous aider, vous supporter, mais qu'on ne fasse qu'une seule et même équipe. Bravo, les gars, en tout cas. Allez, merci, les gars. C'était cool, c'était vraiment cool de vous voir si nombreux. Ça va ? Ça va, Poulet ? Tout va bien ? Ouais. Bon, merci de m'accueillir. On est où, là ? Là, on est à la Crier. Par contre, les 4 heures du matin, tu aurais pu me convoquer à 10 heures. C'était pas possible ? Non ? C'était un jour où il était fini. C'est ça. Quand je viens là, moi, ça me rappelle certains souvenirs. Parce qu'à l'époque, je venais plonger. Tu sais que tu connais mon métier ? Ouais, ouais. Et en fait, je venais de temps en temps intervenir sur toutes les structures et tout. Toi, ça fait combien de temps que t'es là ? Ça fait un an et demi. Un an et demi ? Ouais. C'est génial. C'est que j'adore venir à la Crier. Moi, c'est un régal. Je te montre, monsieur. Tu me montres ? Allez, viens. Si tu tombes dans, je te réveille. Allez. Ouais. C'est mon frère qui est le patron. Il était un ancien joueur de rugby aussi à Saint-Pé. Is he good to work for ? Oui, oui, c'est mon patron. Ah, c'est… And, obviously, you got to work during the day. Different, like, what I did as a professional. We got to train as our job. But you work here all day and then you go to rugby training at night. Oui, c'est difficile le lundi surtout. Là, tu vois, j'ai mal aux épaules. J'ai mal aux cervicales. En plus, on lève du poids, quand même. Parce que le placo, c'est assez lourd. Donc, la manutention à force, c'est dur. Ouais, ouais, ouais. Are you going to show me what to do ? I can help. Allez, go. Il faut juste appuyer et fixer. Easy. OK. Yep. Là, tu vas prendre la visseuse. Et comment vous faites pour récupérer, après un match, tout ce qui est contact, tu penses que les épaules cervicales doivent avoir très très mal le lundi, je pense. Oui. Il faut toujours être très fort et vous wonder si je vais faire ça en 7 jours. Mais je pense que c'est la différence entre l'amateur et l'amateur. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est dur, je pense. C'est que Cybourg, il monte en puissance là. Ça fait, il enchaîne deux victoires. Mais tu avais un bon vin hier soir. Donc, je pensais que tu as joué très bien, avec les bonnes fois aussi. C'était bien. Ouais. Mais après, le cardio, ça a été difficile. On va mettre les plaques. Yeah, yeah. On dit souvent que l'un des besoins prioritaires de l'homme est le besoin d'appartenance. Richie et Pascal ont tous les deux voué leur vie à un seul maillot, une seule famille. Les Crusaders et les All Blacks pour l'un, sans paix sur une nouvelle pour l'autre. Appartenance à des couleurs, à une terre. Les Basques sont fiers de leur identité. Et il ne suffit que des quelques jours pour le ressentir. Comme en Nouvelle-Zélande, le rugby en fait partie. Quel que soit le village d'où on vient. Qu'il soit situé sur la côte ou à l'intérieur. C'est là où je travaille, en fait. C'est le petit train de la Rune. C'est un peu la tour Eiffel du Pays Basque. Et en fait, moi, je suis conducteur de ce train-là. Je vais te montrer. Allez, viens. Vas-y. Tu peux monter. Merci. T'assoir. Bébé. Si tu veux, ça c'est un wagon voyageur. Le train, en vrai, sans s'arrêter, il monte en 28 minutes. Les meilleurs qu'ils mettent en courant, ils mettent 33, 34 minutes. Personne n'a réussi à battre le train. Avant moi. Tu veux essayer maintenant ? Oui. La voiture est aussi vieille que toi. 40 ans. Ah ouais. C'est le temps pareil qu'en Australie. Non. Le beau temps. Mais souvent, il pleut ici. Comme en Nouvelle-Zélande. Toi, tu parles français. Basque. Basque. Espagnol. Anglais. Mauvais, mais ça va. Mieux que Pascal. Oui. Left, right. OK. Les familles dans les petits villages comme ça, on les appelle par le nom de leur maison. Beau Gosse, c'est mieux. La maison des Beau Gosses ? Oui. Maison Beau Gosse. Tu peux pas visiter. Non ? Non, tu es dégueulasse. Ah, ils sont là-bas. Toi, toi, toi. Attends. J'attends, j'attends, j'attends. Alors là-bas, je reste là-bas, je les appelle et ils viennent tout seuls. Toi, toi. Là, il y a du monde alors elles auront peur. Moi aussi. Toi, tu as peur ? Oui. Ça, ça a plus peur de toi. J'attends, j'attends, j'attends. Tu vois, elles partent tout seuls. J'ai l'habitude. Rien à faire. Tu pourrais travailler ici alors toi ? Oui. Maintenant qu'on a bien travaillé, vous m'avez bien aidé, on va aller casser la croûte. Ok. Oui ? Ok, parfait. Casser la croûte, ça veut dire manger un morceau. Manger un peu. Moi, je pense que tu dis casser la croûte. Non. Ça peut se faire ça aussi. Vas-y, vas-y. A ton honneur. Grand-père. Vas-y Itachi. En fait, Matza, c'est mon grand-père, donc c'est le père de ma mère. Et on a une très bonne relation. On se voit assez souvent, une fois par semaine au moins. Une fois par semaine, c'est bien ça. Quand je ne travaille pas à la rune, je m'en vais manger chez mon Itachi. Itachi, c'est le grand-père, grand-père. Yeah. Et normalement, il joue bien. Il joue bien, oui. Enfin, oui. Il a un très bon coup de pied. Oui. Et il a une très très longue passe. pour donner aux trois quarts pour accélérer le jeu. Et à chaque match, moi, quand je finis le match, je sais à peu près où il est. On se retrouve à chaque fois, puis on se fait un petit bonjour et on discute à chaque fois un peu du match, comment ça s'est passé et tout ça. Et moi, je suis fier parce qu'à l'école, il a eu des résultats, comme c'était un vaillant. Même quand il n'était pas à l'école, qu'il était en vacances, il travaillait quand même. Et il était comment ? Bon petit ? Oui. Très bon. Gentil. Je savais, il était très mignon quand il était petit. Mignon ? Oui, oui, très mignon. Très joli, garçon. Il avait beaucoup de succès avec les filles. C'est une bonne blague. Voilà. Oui, 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 oui. Comparé à Matt. Matt, quand il était petit, il avait du mal avec les filles et tout ça. Là, encore ça va, il s'est arrangé un peu, mais au début, c'était pas ça. Oui, c'était trop difficile. Ah bon ? Non, on rigole, on rigole, on rigole. Ici, on dit « appétit to one ». C'est comme « bon appétit ». Bon appétit, voilà. Ça va être froid. Non, c'est bon. C'est pas dur, c'est bon. Ça va ? Ça va bien. Ça va ? Bien joué. Bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah ben je les connais. Une des légendes de la France était Emmanuel qui est venu de cette partie de France. Maintenant nous avons Charles Lyon. C'est une partie de France qui donne beaucoup de joueurs français. Oui, c'est vrai. Nous sommes très heureux parce que c'est très culturel de jouer au rugby. Nous sommes très heureux d'avoir un basque dans la France. C'est important pour nous. Absolument. Emmanuel n'est pas de Saint-Pé-sur-Nivelle. Je viens d'un petit village de la frontière avec Spanien. Le nom est Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous savez, la team de Nafarrois, qui a joué l'année dernière contre Saint-Pé-sur-Nivelle ? Red et yellow ? C'est de son village. Oui, c'est de son village. Je suis très heureux avec Saint-Pé-sur-Nivelle. Et ce qui est très important dans la culture, c'est quand ils se sont ensemble. C'est très heureux pour partager un bon moment. C'est très heureux. C'est très heureux. Et même si vous n'êtes pas en partie de ce style de France, quand vous jouez au rugby, vous apprenez ces chansons. Ah, ces chansons. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, Richie va chanter une chanson de Kiwis. Merci, Richie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de part. C'est génial. Mais c'est toujours ce genre de part de France. Paris ? Oui, Paris, Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada